Pourquoi est-ce que... Ok, c'est bon. Re-YouTube. Désolé, j'avais pas mis le jeu en pause quand je suis parti faire pipi. Et du coup, c'est la pluie. Alors, depuis que les d'autres ont disparu, même l'air est devenu plus respirable. Quoi ? Depuis que les monstres ont disparu. Merci encore, vraiment. C'est un sacré spectacle de te voir combattre comme ça. Bon, puisque tu t'es occupé des monstres, à moins de faire ma part du travail. C'est vrai qu'on a encore beaucoup à faire maintenant que les monstres sont partis. Il faut remettre ce village sur pied. Les villageoins ne pourront jamais rentrer chez eux si les choses restent dans cet état. Tu peux compter sur moi pour reconstruire le village. J'en ai peut-être pas l'air, mais en construction, je touche ma bille. Et puis, je te dois bien ça. Je dois ça au village tout entier. Vous m'avez bien accueilli avec tant de bienveillance. C'est la rêve de Baptiste qui fait des bêtises dans sa chambre. Ah oui ! Avec son putain de truc pour invoquer Satan ou je sais pas quoi, là. Je compte bien vous rendre là pareil. Je paye toujours mes têtes d'honneur. Et puis, le restaurant et la chasse au trésor doivent absolument rouvrir leurs portes dès que possible. Maintenant, le problème, ça va être de trouver les matériaux. Il va me falloir beaucoup de boisseaux de riz et beaucoup de rondins. Oh non ! Non, non, le riz, c'est mon riz ! Il vaut mieux ne pas toucher aux palmiers du village pour l'instant. Ils me serviront de pilier central à la fin du chantier. Je vais t'aider. Quoi ? Vraiment ? Non, 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 c'est vraiment très gentil de proposer, mais tu as déjà fait beaucoup pour nous. Ce serait vraiment malvenu de ma part de te demander de nous donner encore un coup de main. Oh ! Enfin, voyons, si c'est lui qui le propose. On devrait accepter son aide. C'est décidé, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on est comme des frères. Bien, maintenant que ça c'est fait, laisse-moi t'expliquer ce qu'on doit faire. Tout d'abord, il va falloir construire les fondations de bâtiments détruits. Du coup, voyons un peu... C'est pas notre toute première collaboration, tu as oublié. Attends, il faut des rondins ? Bon, de toute façon, il n'y a pas de riz tout de suite, donc je vais attendre. Je vais d'abord aller faire la suite. Je sais que je pourrais faire la reconstruction des Caraïs plus tard, en tout cas. Ça existera. Il y a quand même un sacré... Un sacré bestiaire de personnages dans ce jeu. On ne dit pas bestiaire de personnages, mais bon, bref. Il y a quand même un sacré peuple. Ah, il y a aussi cette zone-là, les ouras, que je n'ai pas encore faites. Alors. Tour de la prairie d'Urban. C'est parti. On a un souvenir qui nous attend là-bas, parce qu'on a été interrompu dans notre recherche des souvenirs par... Non, je n'ai pas pris le... Je n'ai pas pris le sanctuaire, alors que c'était pour ça que j'étais allé au putain de village des Caraïs. Ce n'est pas grave. Tout va bien. J'ai envie de me crever les yeux, mais tout va bien. Tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Allez, c'est-il part. Il faudra que je fasse de la cuisine aussi, parce que je suis vraiment à sec, là. D'ailleurs, vous savez quoi, à propos de cuisine ? Je vais tricher un petit peu. Il a mis beau chien-chien, là. Ah, il faut que je remette ma caméra bien comme elle était avant, c'est ça ? Deux secondes. Parce que là, vous ne voyez plus la minimap, du coup. Vous ne voyez plus la minimap. Attendez, pardon. C'est un peu le bordel à faire, mais... Voilà. C'est bon. Oh, quoi ? Attendez, je croyais qu'il n'était censé pas donner de tissu, le chien. Bah, heureusement que j'ai rappuyé. Tissu, miroir des ombres. La dingue. Je croyais qu'il n'était pas censé donner de tissu, le chien-chien. Oh ! Bah, il faut que j'aille voir à la limite tout de suite ce que ça donne, là. Il faut que je leur rapporte ça. Il faudra que j'aille voir à la limite. Oh, la dinguerie ! Non, mais ils m'ont dit que ça donnait rien, les bâtards. Ils m'ont menti. Putain, comme quoi, ne jamais faire confiance aux vidéos YouTube lambda, hein. Oh, je suis bien content de l'avoir scanné, du coup. Alors. Bon, cet archipel, on est d'accord, je l'ai déjà fait. Jam... Ah si. Je termine jamais, impossible. Archipel des bras Est. Alors. C'est des Pinocchio. C'est quoi ? C'est quoi cette expression, c'est des Pinocchio ? J'aime beaucoup. C'est des menteurs. Des fiéfiés menteurs. Mensonge, mensonge, ton nez s'allonge. Alors. Dis donc, messieurs, est-ce que vous pouvez arrêter de me tirer des roquettes dessus ? J'en serais fort gré. Alors. Où est l'alarme ? Est-ce qu'on la voit de là ? J'ai pas l'impression qu'on la voit. On avait déjà essayé de trouver là. Ah si, elle est là. Bingo. Sois gentil, pas méchant. C'est pas gentil d'être méchant. C'est mieux d'être gentil. Allez. C'est parti. Bien joué. C'est pas mal. Bonne expression, c'est des Pinocchio. C'est parti. Nouvelle cinématique. Que va-t-il se passer maintenant que Ganondorf ? Maintenant que Daddy a mis la main sur... Sur l'alarme du royaume là. On est d'accord que ce truc là, ça représente Ganondorf là. Ganond même là. Là, 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 c'est toujours comme ça là. Le glyphe avait l'air de représenter Ganond en tout cas. Votre majesté, je vous en prie. Ah, c'est une suite directe. Enfin. Elle fait rien pour l'arrêter ? Tu es à moi à présent. Mais Zelda, en fait, tu pouvais juste faire un truc quoi. Oh là. Pourquoi sa larme, elle a grossi ? C'est quoi ce symbole phallique là ? Ah, donc c'est pour ça que Sonia n'était plus là quoi. et elle, là ? Et alors quoi réincarnation de l'avatar du néant qu'est ce que ça veut dire en fait Non faut surtout pas arrêter les caps lock en fait je comprends pas ce que c'est que cette mystique En fait qu'est ce qui se passe exactement qu'est ce qu'on est exactement en train de voir Tous les codes se mélangent Sonia Tu arrives trop tard Tu le gardais jalousement Il t'était réservé à toi et au tien Mais plus maintenant Le pouvoir des dieux est à moi désormais Regarde ta femme Elle a payé le prix de ton arrogance sans horde Tu as commis l'erreur de vouloir me soumettre Et elle te coûtera bien plus que tu l'imagines Zelda qu'est ce que tu fais en fait Le doublage était pas ouf là Oh Oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi est-ce qu'il s'est transformé en démon quand il a obtenu ça alors que personne d'autre ça fait ça à personne d'autre ? Quelle est la raison ? Qu'est-ce qui fait que ça a fait ça chez lui ? C'est parce qu'il est mauvais ? Mais du coup quoi c'est une réminiscence de la Triforce ? Non même pas parce que la Triforce ne distingue ni bien ni mal En fait je comprends pas les raisons de ce qu'on est en train de voir Le scénario me perturbe beaucoup en fait Ça m'embête parce que j'ai un peu peur que ce soit aussi de ma part tu vois une espèce de refus du changement De refus de l'évolution d'une série Et en même temps tu vois en fait j'imagine tellement de manières dont ce scénario aurait pu être réécrit comme ça Mais juste avec la Triforce tu vois qui est un élément central de la série Zelda quand même Tu vois Donc est-ce qu'ils vont faire des airs ? L'air de la Triforce ? Et en même temps on se... Comment dire ? Il y a des jeux de la série Zelda où on nous dit aussi attention si on enlève la Triforce il se passe plus rien C'est la merde Donc est-ce que c'est une air où la Triforce a disparu pour de vrai ? Est-ce que... En fait moi j'attends juste de... Et en plus non la Triforce a pas disparu elle est encore gravée sur l'épée de légende En fait moi j'attends le moment où la Triforce va apparaître et je vais faire... Je l'attends en ce moment Bon donc l'alarme ici elle est où là ? Elle est là Ah elle est chez les Zora donc j'y suis pas encore allé Elle est ici Ensuite c'est quoi ? Pire tombale Ça c'est les funérailles de la reine C'est en dessous du Gecko En dessous du lac il y a c'est ici Et donc le dernier c'est l'épée L'épée qui se trouve du coup au nord du château d'Hyrule Au nord de la forêt même encore Donc c'est à peu près là l'épée Ok Donc d'abord l'alarme Qui est chez les Zora Dont on va finalement aller chercher la tour Du coup On va aller à la montagne de l'annel et puis voilà En fait j'ai envie de comprendre où va ce scénario Et pour l'instant à chaque fois que je découvre un souvenir Je suis de plus en plus confus quoi Et j'ai vraiment juste peur que ce soit du Je sais pas un espèce de pseudo gatekeeping de ma part Voyez genre Ah non non La série a pas le droit d'évoluer dans ce sens là Ça fait absolument aucun sens J'ai pas envie d'être ce mec là Et en même temps Bon pour l'instant Le jeu m'aide pas quoi Ah non C'est sur les gens de Zelda À un moment Merde quoi Y'a la Triforce quoi Sinon ça fait absolument aucun sens Mais en même temps Pour moi c'est une espèce de pierre sacrée Ça reste encore un peu bizarre quoi Alors la statue matriarche est couchée Opre chevaliste une terrible nouvelle Je t'en supplie tu dois nous aider Nous aider à restaurer la statue matriarche Trouve Nedrak L'esprit d'azur Qui parcourt les cieux revêtus d'un souffle glacial Apporte une griffe de Nedrak en offrande à cette source Ok Une griffe de Nedrak C'est une griffe acérée et glaciale Que l'esprit d'azur aborde au bout de ses pattes Il est périlleux pour les mortels de s'en approcher Transperce-le de loin Et un fragment devrait en tomber au sol Ok Nedrak L'esprit qui a l'apparence d'un grand et long dragon d'azur Tu devrais pouvoir l'apercevoir tout près de cette source C'est bon j'ai compris Compte sur moi S'il te plaît je t'en prie Ok Donc elle veut qu'on défonce Nedrak quoi Elle veut qu'on tabasse Nedrak Bon bah au moins On sait que la mécanique de tabasser les dragons Est de retour dans ce jeu Viens tabasser les dragons là Je pense que ça doit être une quête de sanctuaire d'ailleurs ça Si c'est comme à l'époque Mais du coup quoi Ils vont Est-ce que genre il faut faire les trois sources Et à la fin la statue elle est debout Et tout le monde est content Bon c'est parti Mon but ça va être de pas passer par chez les Zora Ça va être d'y aller Sans m'arrêter Sans m'arrêter chez les Zora Il faut que je vois ce que ça fait de renforcer un sage aussi Mais ah bah elle est là Elle est juste là l'alarme Ah mais ça va en fait C'est beaucoup plus au sud que ce que j'avais imaginé Donc on va passer par les Zora Mais en fait pas trop quoi Est-ce que je peux Vite fait Équiper Ceci Et du coup pour me protéger du froid Équiper ceci Et du coup Faire un dernier truc là Un dernier on y va Et après Faire du free fall Le temps que l'autre récupère son pouvoir Comme ça j'économise ma stamina Oui je l'ai fait son cuir J'ai même plus besoin de De la protection au froid Donc c'est parti Celle là J'adore la chute Je trouve ça trop agréable De faire de la chute libre comme ça C'est un truc que j'oserais jamais faire en plus IRL parce que j'ai Le fameux paradoxe du parachute Qui me terrifie un petit peu Oh les genoux ont dû prendre là Les genoux ont dû prendre là Vu comme ça a fait plouf Les genoux ont dû prendre Ok c'est parti On va découvrir le plan de Zelda Par rapport à son épée Enfin pas tout de suite Mais à la fin des souvenirs je pense Alors Votre majesté Nous venons d'apprendre que le dernier village du désert Gerudo venait lui aussi de tomber entre les mains de l'air Nous ne pouvons plus contenir davantage les assauts de l'armée du roi démon J'en suis conscient Je me chargerai en personne d'arrêter notre ennemi Raoru Le roi démon est trop fort Tu n'es plus en mesure de lui tenir tête tout seul Donc il y a bien sept larmes Toutefois Tu n'es pas seul justement Et la pierre tombale c'est celle de la Les airs de Gerudo Le roi Zora et Piaf sont là Ainsi que Zelda Et moi aussi bien sûr Nous sommes tous à tes côtés Ça va c'est en train de se remettre droit dans ma tête Du coup la tombe en fait c'est Sonia Et c'est la huitième héroïne abandonnée finalement C'est Sonia Ouais Prêtez-moi tous vos forces Je vous en fais la demande L'héritier Zora qu'on n'avait pas encore vu Je vous en fais la demande Je vous en fais la demande Nous les six En faisons le serment Nous soutiendrons le roi de lumière Et vaincrons le roi démon Arrêtez de dire six Sept sages Ça me fait C'est pas bien C'est pas bien de penser comme ça Mais merde Ah la tête de Link avec ce masque Vraiment je ne m'en mettrais jamais Ils ne savent pas compter Non c'est les six au service de Raoru Mais bon Raoru est aussi un sage finalement Ah bon bref Tu es rétrograde Timothée Exactement Non mais le J'en ai raté un ? J'en ai raté un ? L'arme d'argon numéro 9 Ah il y a un truc là On va les apprendre plus tard Où est-ce que c'est ? Ok On n'a pas encore sous le scénario Tout à fait Je suis rétrograde Non mais en fait C'est les six au service de Raoru Mais Raoru est lui aussi finalement Lui aussi un sage Enfin Il possède lui aussi en tout cas une larme Ensuite c'était la pierre tombale Pierre tombale qui se trouve ici Donc on en profitera peut-être pour aller passer au relais vite fait Chercher un musicien Je vois tout le temps les prénoms des streamers Eh oui C'est normal On est toujours appelé par nos pseudos On les donne pas forcément d'ailleurs nos prénoms En règle générale ça glisse C'est sur une glissade qu'on donne notre prénom Ah qu'est-ce que c'est ça ? Ah merde excuse moi j'ai un très rapide appel à prendre Fous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Elle était juste en train de discuter avec son éditeur depuis 3 semaines. Enfin non, elle avait lancé un mail à son éditeur il y a 3 semaines. A son fournisseur, pardon. Et en fait, apparemment, ils n'ont pas le livre que je veux. Donc ça fait 3 semaines que je suis sans nouvelles. Et je vais me faire foutre en fait, juste. J'ai un peu le seum, je vous avoue, parce que je pensais au moins qu'on allait me tenir au jus, tu vois. Sur ce truc là. Mais apparemment non, donc... Oh non, Link fait un effort, merci. Voilà. J'arrive en garde, des bisous bon stream. Les bisous à toi, Renbo. Passe une bonne... du coup de bonnes vacances. Amuse-toi bien. Du coup, un peu le seum. Désolé du coup pour cet appel un peu impromptu. Mais bon, j'ai continué à jouer, histoire que le stream ne soit pas complètement mort. Je savais que je pouvais prendre cet appel en continuant à jouer. Et j'ai un peu le seum du coup, donc je vais trouver ailleurs pour ces bouquins. Je vais trouver ailleurs, c'est pas grave. Alors, le temps pour oublier qui, déjà à l'époque, était couvert de mousse quand même. Ouais, c'est la tombe de Sonia, du coup. Et pourquoi est-ce qu'il y a... Pourquoi est-ce qu'il y a 6 pierres alors que c'est pas des tombes ? 7 pierres alors que c'est pas des tombes. Pourquoi est-ce que les pierres sont là ? Ah non, elles sont pas là. Oh, il y a eu un faux raccord là ! Il y a eu un faux raccord de ouf là ! Mais ! A mon époque, quelques instants avant que je voyage vers vous, nous avons découvert une créature en sommeil. Ah, oui, il continue. Ah, et donc c'est là que viennent les Ouroboros. Lorsque j'ai existé à la transformation de Ganondorf sous l'effet de la pierre occulte, j'en ai eu la certitude absolue. La créature du souterrain, c'était lui. Ganondorf, vivant, invaincu. Il a survécu jusqu'à mon époque. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Nous livrerons bataille demain. Mais nous ne la gagnerons pas, quels que soient nos efforts. Tout est joué d'avance. Le roi des monts survivra, alors que vous... Vous mourrez. Votre majesté. C'est de là que viennent les Ouroboros du coup de tir de The Kingdom. C'est mon orgueil qui nous a mis dans cette situation. J'ai commis une grave erreur et je ferai tout pour la réparer. Car enfin et avant tout, je suis le souverain du royaume d'Hyrule. Et en tant que tel, j'ai pour devoir sacré de protéger mon peuple. C'est qu'en fait, Rorou va accepter... Ma vie, elle n'a que peu d'importance en comparaison. Oh, votre majesté. Rorou va accepter de mourir pour que sa pierre traverse le temps avec lui. Et que Zelda revienne en permanence. Nos prêcheurs. Non, c'est Link, c'est Link. Si tu as traversé le temps, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à ta présence. Bah c'est que tu te sacrifies pour lui remettre la pierre. Elle commence à connecter les points là. Ça va être lui, le héros de la légende, Rorou. Le héros de la légende. Non, non, c'est Link. Il doit y en avoir une. C'est vrai. Non, justement, Rorou ne va pas vaincre canon. C'est qui le héros dans la fraise de Breath of the Wild ? Breath of the Wild ne relate pas du tout ces événements-là. Breath of the Wild relate une guerre où les Sheikah étaient présents. Là, on parle vraiment d'un passé encore plus lointain. La timeline est un peu compliquée, mais on parle vraiment d'un... Ah bah tiens, une lune de sang, tiens, justement. Avec Bad Zelda. Attendez, juste j'enlève ça. On va se mettre en route vers ce relais. Donc on va juste se TP là-bas. A la fin de la cinématique. Oh, lune, couleur du sang. Lorsque de ta lumière, tu éclaires la terre. Les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charme. Pour repartir à la conquête de cette terre. J'ai un peu le seum, en vrai, pour ces livres Terry Pratchett, là. Vraiment, euh... Je vais demander à Zugi quand est-ce qu'elle va ouvrir son compte, là. Son compte. Quand est-ce que sa librairie s'apprête à travailler avec le fournisseur étranger. En gros, je vous explique ça les bouquins que j'ai pas eus, du coup. C'est des bouquins qui sont en édition canadienne. Qui datent de 90. Et donc c'est une vieille édition, hein. C'est un truc qui a 30 ans. Mais bah c'est comme ça que j'ai commencé ma collection de Pratchett. Et j'aimerais juste pas avoir la nouvelle édition. Et du coup, bah... Si j'ai pas envie de passer par Amazon pour ces cochonneries, il faut que je tombe sur une librairie qui... Qui a quand même pas la flemme de s'en occuper, quoi. Et bah il s'avère que... Malheureusement, je suis pas tombé sur une bonne librairie. Alors qu'on me l'avait chaudement recommandée, comme dirait l'autre. Il y a toujours les inscriptions en hérulien ancien qu'on sait pas... Oh là. J'ai pas envie de prendre la foudre. Oh, il y a Kilton ! Il y a Kotlin ! Juste là ! On va passer le voir, non ? On est loin, mais on va passer le voir. Allez, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fous là, Kotlin ? Bonjour ! Alors, je peux les sentir. Dis-moi, voyageur, n'aurais-tu pas quelques cristaux d'élusie sur toi ? On échange. 5 matériaux de monstres contre 3 cristaux. Oui, tiens. C'est nul. Un petit instant, je te prie. Quand est-ce qu'il va mettre son masque magnifique à disposition, Kotlin ? Kotlin, pardon. Ok. Alors, un peu de tenue. Voilà pour toi. Merci. Qu'est-ce que tu me proposes désormais ? Ah, les guêtres. On échange. 4 ! Donc, effectivement, la tête, ce sera bien la dernière partie du set, la plus magnifique. Le masque de Satori, ce sera bel et bien la dernière partie du set. Et je vais en avoir pour déplomber. Un peu le seum, mais bon, c'est pas grave. On fera comme si. On fera comme si on n'est pas le seum. Comment il est beau le masque ? Ouais, ouais, ouais. Et je pense que voilà, c'est la fin d'une longue série d'échanges. Et malheureusement, je pense que j'en verrai pas la couleur tout de suite. J'ai déjà tellement galéré pour arriver au... Enfin, tellement galéré, non, parce que... C'est... Je joue, quoi. C'est pas mon travail. Mais bon. Voilà. Tellement... Ça a été tellement long pour arriver jusque là. Le relais est en face. On voit les petites volutes de fumée là. On va aller chercher le sanctuaire. Je pense que le... Oh, il y a encore un Elusis. Attendez. Justement, les Elusis, j'en ai besoin. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un cristal tombé du ciel, là, c'est ça ? Bonjour ! Il a eu peur. Elle est à sa grotte. Je dois laisser bonne fin de stream à tous. Bonne journée à toi, MMO. Si tu veux, je stream cet après-m'aussi, probablement. Mais t'es pas forcément très intéressé. Au cas où, je te le dis. Dis bisous à toi. Passe une bonne journée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il faut faire un skate à réaction, là, c'est ça, le truc ? Ça sent le... Oh, il va me saouler, le petit, là. Babil, casse-toi. Pitié. Barre-toi, en fait. Je t'aime beaucoup, mais casse-toi. J'aurais dû être dessus ! Le mec, il n'a pas pensé à monter sur son véhicule ! C'est pas possible d'être aussi con ! Putain ! Ah, merde, tiens. Merde, merde, merde. Bon, alors, attends. C'est pas grave. Ça va être l'occasion de tester ses roues, aussi. Alors... Non. Fais un effort. Juste passer comme ça, en fait. Vous savez quoi ? J'avais envie d'inventer, mais là, en fait, j'ai vraiment la flemme. J'avais envie d'inventer, mais là, j'ai vraiment la flemme. J'avais envie de faire le scientifique fou, mais là, bon... Faisons ce qui marche. Voilà. Là, c'est resté ouvert. Bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on obtient dans cette grotte ? Un grand orbe d'énergie sonar. Très bien. Et toi, pourquoi t'es pas accessible ? Où est-ce qu'on rentre dans ton trou, là ? D'ailleurs, un truc, quelque part, que j'ai pas vu. Qu'est-ce que ça m'emmène, ça ? Trop, beaucoup trop. Ah ! Non. Ah non, je vais pas rentrer dans une grotte et pas trouver l'élusie. si c'est pas possible. Il y a des gens qui se foutent de ma gueule, en fait. Quand bien même, je pourrais le tuer à cette distance, il n'y a pas moyen de récupérer son truc. Donc, il y a forcément une seconde grotte connexe, on est d'accord ? Putain. Comme quoi, c'est vraiment très facile de se rater. Ok. Très bien. Allez, c'est bon. Cette fois-ci, on y va. On y va pour de vrai. On va au relais. Je pense qu'il faut que je passe par ce... Oh, ils m'ont pas vu. Oh non, il y a un corogou juste là, c'est ça ? Je vais encore me faire distraire par un truc. Non, c'est bon. C'est quoi ce truc chelou là ? Ah, putain, c'est un gliok encore. Outuk Soki. Allez, on se le fait vite fait, on passe au relais. Parce que normalement, c'est là, le relais des plaines, si je ne dis pas de bêtises. Non, des batturages. Relais des batturages ou un truc dans le genre. Et en fait, dans ce relais-là, il est censé y avoir un joueur de flutio. Un joueur de flut traversière. Traversière. Hop. La verticale et l'horizontale. Faut faire du skateboard là, c'est ça ? Et c'est quoi ce truc nul ? Tout le monde connaît cette ligne. C'est quoi cette boule qui a glissé parfaitement là, plutôt que de rouler ? Ça me perturbe beaucoup. Comme quoi, voilà, c'est ce qu'on disait. Leur moteur physique, il fonctionne, mais il n'est pas forcément toujours très au point. Ça, c'est facile. Il suffit de rajouter du poids, du coup, pour que ça tape plus fort. On a compris. Le poids, plus il est bas, plus l'énergie cinétique sera élevée. Ah, oh. Par contre, il ne faut pas qu'il couche le sol. Il ne faut pas qu'il soit trop bas, donc. C'est bon. Facile. Facile, facile. Jusque là, pas de problème. Ah. Ok. Je comprends toujours. Voilà, on se met juste à la limite du frottement. On ne touche pas, mais on est sûr de toucher la boule. Allez, fais un effort. Fais un effort, Link. À nouveau, on est d'accord. Qu'est-ce que ça va faire, là ? Ça va ouvrir là-haut. Un wagonnet. J'adore les wagonnets. Ah, ok. C'est rigolo comme il est, ça. Ça a été un peu spoilé par le titre, du coup, mais c'est rigolo comme il est. Merde. Merde. Ah, mais comme ça, en fait. Et donc là, on monte dans le wagonnet. Paf ! Attendez, mais quoi ? Deux secondes, comment est-ce qu'on atteint ce coffre-là ? Ah, merde, on ne l'atteint pas. C'est bon, tu dissiples là ou pas ? Tu peux avancer ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Allons-titrage ST' 501. Il a saoulé le wagonnet. Je l'ai jeté dans le vide par pur disrespect. Remède silencieux, bonne nouvelle. Discrétion up pendant 7 minutes. Ça nous en fait 2 de remède silencieux je crois. Voilà. Ne jamais sous-estimer mes talents de skater. Ah ! Ah ! Ouh ! Du coup en fait c'était pas une méchante Sonia. C'est malheureusement la défunte ancienne sage du temps. Triste en fait un peu. Et du coup comment ça va se passer ? Comment est-ce que Zelda elle a développé ses pouvoirs ? C'est vraiment de manière subite. Parce qu'ils ont l'air d'être pressés quoi. Et on sait tous que Zelda elle a des problèmes de blocage complet en permanence. On va aussi pouvoir du coup se mettre à un... Oh ! Est-ce qu'on finira juste pas notre... Je pense qu'on va juste faire ça. On va finir notre endurance. Ça va faire tellement du bien. D'être à 3 bar. Aujourd'hui de toute façon on en a jamais assez. Faudra que je vois du coup ce que ça fait de renforcer aussi un sage. J'essaierai peut-être avec Babile. Je ferai une petite pause et j'essaierai avec Babile. Ok. Donc on est juste face au relais. Donc là est censé y avoir un joueur de Flutuo. Relais des alpages. Il est coincé dans un arbre il arrive pas à descendre ? C'est ça sa quête ? Ah mais c'est un gosse ! Qu'est-ce qui t'a fait grimper jusqu'ici l'ami ? Tu as quelque chose à me demander ? Ou t'es juste venu m'écouter ? T'es dans les brides ? Comment ? Tu veux parler des brides abattues ? Tu les connais ? Bah bien sûr que je les connais. J'adore. Je suis leur premier fan. La troupe s'est reformée ? Ah ça oui ça me fait super plaisir. Mais il y a quelque chose que je dois faire à tout prix. Et tant que j'aurai pas fini je pourrai pas rejoindre les brides abattues. C'est un peu dangereux de rester ici. Descendons et je te parlerai de l'incident. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il faut réparer son chariot à nouveau. L'incident c'est au relais quand on a parlé. Le champ de fleurs qui prend feu tout ça tout ça. Comme tu peux le voir tout a cramé ici. J'y suis peut-être pour quelque chose. Ça va être un peu long à expliquer. Vois-tu j'ai une amie qui s'appelle Bey. Bey pardon. Elle m'a dit qu'elle voulait voir un arbre qui brille en vrai. Et moi je lui ai promis que je lui en montrerai un. Sauf qu'un arbre qui brille c'est un truc qu'elle a vu dans un livre d'images. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Alors je lui ai dit que si je mettais le feu à un arbre. On pourrait considérer qu'il brille d'une certaine façon. Mais mettez lui des tartes à ce gosse. Après les choses ont un peu dérapé. Mais moi tout ce que je voulais c'était faire plaisir à Bey. Mais j'ai eu une autre idée lumineuse. Et sans feu cette fois. Je vais réunir plein de lucioles. Et avec ça je vais faire un vrai arbre qui brille. J'ai compté qu'il manque encore 10 lucioles de sérénité pour décorer mon arbre. Et cette fois c'est sûr ça va faire plaisir à Bey. Il lui faut donc 10 putains de lucioles à ce petit con. C'est pas vrai. Mais quel gamin quoi. Salut partner. T'es venu enquêter sur la récente rumeur. Même sans elle tu ne réussis pas à faire la route pour aller chercher un scoop. Ça c'est de l'implication. Cette fois des témoins affirment avoir entendu la voix de la princesse Zedla près du relais. Dès que j'ai eu vent de cette rumeur j'ai fait le trajet ici. Mais il y a quelque chose qui cloche. J'ai fait une petite enquête. Et il semblerait qu'à la nuit de tomber on entende une voix sur la plaine d'Arafure au nord-ouest. Té. Arme. Té. Arme. C'est ce que les gens entendent. On dirait une sorte d'incantation, une sorte de malédiction ou je ne sais quelle sorcellerie. Ça donne la chair de poule. Bref tous les voyageurs qui ont entendu la dite voix ont pris peur. Et ont jeté leurs armes devant la... avant de prendre la fuite. Est-ce que c'est bien la voix de Dame Zelda ? Et si oui pourquoi nous l'ençois-t-elle les sorts ? Non pas le choix partenaire. Il va falloir y aller par nous-mêmes pour faire la lumière sur cette affaire. Très bien. Mais c'est bien parce qu'elle sait ton fil bien la clé. Au fait partenaire, tu es plutôt du genre peureux. Moi aussi. Bon pas tant que toi mais quand même un peu. Et donc je disais que cette fois-ci on pourrait peut-être enquêter ensemble plutôt que chacun de notre côté. Il faut attendre la nuit pour partir. Je ne bouge pas d'ici alors reviens quand la nuit sera tombée. Très bien. Fantastique. Bon on a une quête à faire après le prochain... On a deux quêtes à faire après le prochain... Le prochain souvenir. Toujours qu'il y ait une attention de suivre la route. Je cherchais de l'autre côté du lac de la divinité Ekin. Mon travail au relais ne permet pas de partir à la recherche de ce cheval blanc géant. J'aimerais bien le voir. Le cheval blanc géant. Ah cette fois-ci le cheval géant c'est pas le cheval de Ganon. C'est pas le cheval de Ganondorf. Je veux vendre. Alors. Parti pas. Je vais vendre mes pierres précieuses sauf le topaz. Il me faut un topaz. Voilà. Tiens. C'est pour toi. Un diamant brut. Merci. Je veux garder mon topaz pour faire une baguette... Pour faire une baguette de foudre du coup. Je suis en train de demander si c'était pas une connerie quand même du coup de défaire ma baguette d'étoile. Mais bon. C'est pas grave. Hop. Alors. Une petite baguette du coup. On va la poser... Non on va pas la poser sur le sol. C'est un matériau qu'il faut poser sur le sol. Il est où ? Il est là. Non. Là. Ok. Maintenant on va prendre notre baguette. Qui est juste là. Et en faire une longue baguette de foudre. Voilà. Longue baguette de topaz. Alors. Euh... Je vais équiper cette arme là. On peut les trier par type. Quel plaisir. Ok. Du coup. J'ai vu ce qu'il y avait à faire ici. Ah attendez. Il faut que je vois un puits aussi. Il faut que je vois le puits du relais des alpages. Voilà. Ah non. Il va être hyper long. Et je vais regretter d'être venu ici. C'est ça ? Attendez. Je vais pas emmerder. Les mecs ils sont dans leur relais des alpages. Tout va bien. Et là ils entendent. Bluuu. Ah putain. Like like encore. Like like de foudre. Et. Des beaux cobblins. Et bah la bonne nouvelle. Alors attendez. Je vais me préparer un petit truc bien sympa. Genre. Putain. Putain. Poco bleu de merde. Ta gueule. Il y a un deuxième like like de fou. Donc c'est la merde cette grotte. J'en joue à votre pivot. Poco noir. Oh putain. Il a une lance. Il a une lance balaise. Ok. J'ai failli me faire défoncer. Voilà. Le bocaux noir. Je pense que je vais le frapper avec une arme qui tape fort. Ah ou alors je vais juste le bouler avec ça en fait. Je vais juste le bouler avec ça. Ça marche trop bien. Et voilà. Dans la flotte. Ah il se voit pas à merde. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait de mettre des champignons au bout des trucs du coup. Au bout des armes. Sachez le. Jusqu'à maintenant j'étais pas fan des champignons au bout des armes. Mais j'aime beaucoup les champignons au bout des armes. On va garder le gros marteau. Il va être pratique. On va jeter la petite épée de soldat je pense. Même si elle est en durabilité up. On l'a déjà pas mal utilisé. Et du coup on est d'accord qu'il y a un deuxième like like. Je suis pas fou. Ah merde par contre j'ai activé toutes ces graines lumeaux sans frapper en dedans. Dommage. Je ne pourrais pas les avoir pour moi. Petit rubis. On dit oui au rubis. Alors le coffre qu'est-ce qu'il donne ? Petit sabre de défiance. Et bah c'est nul. Bye. Alors on a des armes ici aussi. On jettera un marteau et on le remplacera par une lance. Ok. Ok ça c'est une bonne nouvelle. On va essayer de... Non on va essayer de le fumer tranquillou avec une arme qui va bien. Genre ça. Merde. Putain. Je suis en train de niquer mon main. Ouais ouais ouais. Ah il y a un Elusis là-haut. On est d'accord ? Saloperie. Je les déteste vraiment ces machins. En fait surtout ceux de foudré de glace qui sont vraiment insub. Ah le coffre est trop profond. Qu'est-ce que tu contiens toi ? Boucler de l'égide. N'intéresse pas. Désolé. Hop. Ah attendez un autre appel. Ouais. Bon c'était juste un rappel sur les bouquins. Histoire de confirmer que je les aurais bien pas du tout. Un peu de somme dans cette histoire. Je sais pas. Je vais me tourner vers Zougi là. Sur ma pause de midi pour lui demander un petit peu. Ouais voilà ce m'est ce qu'il s'est tombé. Hop. Il faudra que je me tourne vers Zougi pour lui demander un petit peu tout ça. Comment ça se passe. Un maillet en moins ça veut dire que je vais pouvoir aller chercher la lance. Une graine lumeau géante ça c'est une bonne nouvelle. Ok. Je me demande si dans ce jeu ils vont encore appliquer la même logique que ce qu'on avait avant. A savoir si on fait pas absolument 100% du contenu on peut quand même avoir par exemple toutes les armures etc. Genre est-ce qu'il faudra faire tous les Eluisis 100% pour avoir le droit d'avoir l'armure. Ou est-ce que ils vont nous autoriser à ne pas tout trouver. Genre à trouver 70% des trucs. Parce que c'était le cas en tout cas dans Breath of the Wild. C'était déjà quelque chose auquel ils avaient réfléchi avant. Lame ancestrale. Cette puissance lame en forme de dague peut désintégrer un ennemi. Trop petite pour être maniée comme une arme à part. Elle est surtout utilisée en pointe de flèche. Intéressant ça. Ah merde. C'est une pointe de flèche archéonique. Mais du coup est-ce qu'elle ouest toujours les ennemis ou... Mais il est immense ce puits ! Il s'est noyé. Il y en a. Ça se passe bien. Il va quand même falloir aller chercher leur truc en bas c'est ça. Il y a une viscère en plus. Je vais y aller. Pour la corne de bocaux bleus je m'envoie un peu les steaks. Il y a alright. Il y a lui. Il y a alors ! Oh bah… Bonsoir ! Oh bah ! c'est trop bien les champignons c'est trop bien les champignons ok merci ah je me demande si plutôt que des pierres précieuses on peut pas juste mettre des bâtons des chuchus au bout des bâtons au bout des baguettes bon après c'est fait pour être utilisé avec des pierres apparemment mais bon grotte du clair obscur et bien fantastique nous avons du coup nous sommes sortis de cette grotte ok du coup on avait dit qu'il nous fallait le dernier souvenir et que le dernier souvenir il était lent donc c'est parti pour la tour des ruines obscurcies des ruines des obscurcies c'est ça hein c'est les ruines obscurcies ou les ruines des obscurcies putain et d'ailleurs les yigas je sais pas comment on va faire mais rappelez vous on avait trouvé une porte qui nous disait qui nous disait ouais ouais avec un yiga derrière en mode non mais lui c'est pas un yiga tout ça machin et je me demande si on va trouver un moment des ruines des obscurcies je me demande si un moment on va trouver une on va trouver un truc dans le genre un truc pour se cacher pour se déguiser en yiga oh bah elle est vraiment juste là avec un sanctuaire à gauche là alors pas descendre trop bas parce que c'est à flanc de montagne donc il va y avoir un ouais voilà j'ai bien fait c'est tout à la pointe de l'épée que je trouvais là alors qu'est ce que ça raconte c'est un des souvenirs nous avons au moins réussi à le sceller ah putain reroué d'aide du coup ok mais Ling puissant comme il est je crois que tu ne puisses pas le vaincre oh 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 Sous-titrage ST' 501 D'où ça sort ça du coup ? C'est elle qui l'active sans se rendre compte ? Comment ça se passe ? Ah Zelda entend la voix donc là ça lui redonne un peu la foi Et c'est toi la déesse Quelques petites notes tu t'aimes de fait Et oui Donc là c'est Oh mon dieu Ah putain Et moi je ne serai plus jamais humaine Ah mon dieu What the fuck Link Je t'en prie retrouve moi Ah bah tiens Oh c'est trop rigolo L'épée de légende elle voyage Je ne sais pas comment Et puis en même temps Il y a un dragon avec des yeux drôlement chelous What the fuck Oh non par contre Et ça vous pouvez le rendre moins évident quand même par contre Pitié hein Bah oui voilà Bah oui oui La dernière larme du royaume Zeldragon exact Un dernier souvenir qui vient de tomber Dans une région qu'on n'a pas encore vue Allez mais vas-y toujours plus de dingues quoi Putain Donc on n'est pas encore allé visiter Akala Non mais Putain sanctuaire de mal déglutis là Alors Oh la dingue La dinguerie complète La dinguerie complète ce plot twist Du coup les autres dragons c'est la même Apparemment ouais Alors Babile Putain la dinguerie est intégrale Mais on savait bien que ce dragon il était chelou Qu'il y avait un truc pas net Par contre elle s'est vraiment planté l'épée dans la tête là Ou comment ça se passe En tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que Effectivement ça va être une épée du coup Ultra boostée Of the dead en fait On est d'accord Parce que ça parlait de Oui renforcer l'épée Tout ça mes burnes Mais bon Putain franchement la famille La famille La famille royale Ils ont quand même On peut dire ce qu'on veut Ils ont pas la vie facile quand même Entre Ilia Qui sacrifie sa condition de déesse Pour se réincarner en humaine Zelda Qui sacrifie sa condition d'humaine Pour se réincarner en drajon Tiens encore une étoile Encore une étoile filante Et techniquement du coup Oui les dragons C'est apparemment tous comme ça Enfin Ou alors non C'est un moyen de devenir un dragon Mais c'est pas sûr que les dragons Soient tous comme ça Qu'est c'est que ces trucs là C'est des volutes de malice Putain elle a pris cher La région d'Akala What the fuck Elle a pris si cher Qu'est ce que c'est que ce merdier encore là Tour du plateau Zoran Bon ça heureusement On sait comment faire maintenant Allez hop Laisse moi passer Hop là Elle a pris cher La région d'Akala What the fuck Putain c'était une belle région Bien stable et tout Bien jolie Toute 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 Pompelop Et ils lui ont défoncé la gueule Du coup on va voir comment est-ce que Zelda S'est transformé en dragon j'imagine Regardez ce truc dégueulasse au milieu là Mais c'est pas Akala là Mais je suis au sud Conte de lui C'est pas Akala du tout C'est le domaine Zora What ? Y'a plus d'eau dans le domaine Zora Y'a une île en forme de poisson tout au bout Attendez je m'as suis trompé du coup Désolé mais je vais pas venir vous aider tout de suite Désolé mais je vais pas venir vous aider tout de suite J'ai mieux à faire pardon L'orphelin c'est bien mignon mais Ah ouais y'a de l'eau dégueulasse qui tombe du ciel Y'a de la gout Y'a de la gout qui tombe du ciel Et du coup la zone est pourrie Bon bah du coup très certainement qu'on va devoir aller dans les Pas oui mais ça m'aide pas beaucoup ça Vous avez le dragon juste là en face Alors la tour d'Akala elle est où ? Evidemment y'a un Gliok Y'a un Gliok Griok apparemment d'ailleurs Bon ça encore une fois c'est moi qui fais mon vieux conservationiste connard de merde Mais un Griok J'arrive pas à croire qu'ils aient appelé ça Griok Alors que ça s'appelait Gliok avant Je sais pas c'est qui Je comprends pas comment est-ce qu'ils ont Enfin je comprends comment est-ce qu'ils ont Notamment voilà avec la prononciation japonaise Tout ça mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce changement en fait Je comprends pas pourquoi le changement a été fait Qu'est-ce que c'est en bas là ? Attendez y'a un campement de monstres à l'intérieur Non Non Si On va aller faire le sanctuaire En haut de la forteresse d'Akala C'est parti. En vrai, elle va pas être facile à atteindre Zelda vu comme elle vole haut. Alors, récupérons vite fait ce sanctuaire, comme ça on a un point de téléport dans les hauteurs d'Akala, même si c'est pas la tour. Comme ça on va pouvoir se diriger vers la tour justement plus facilement aussi. Il faudra qu'on aille voir le village de Zéro, ce qu'il est devenu aussi. Tellement de coins que j'ai pas encore visité et tout dans ce jeu. C'est fou quand même. On en est à bientôt 40 et quelques heures là. Il me reste encore tellement de zones non découvertes. Tellement de coins que j'ai pas encore vu. Attends quoi ? Ah non, c'est oui. Je te remettrai un sanctuaire dans un sanctuaire maintenant. Oh non. Au secours. A l'aide. A L E D. A l'aide. Pitié. Ayez pitié de moi en fait, juste. Ah ! Ça va cet énigme là, c'était facile. Merci pour l'orbe. Faut pas faire revenir les trucs dans le passé, d'accord. Ah merde. Mais vas-y Link, fais un effort. Attends les deux petites secondes. Comment est-ce qu'on fait du coup là ? Pour se transporter en haut. Ah ! Je crois que j'ai ma petite idée. Je suis pas sûr cependant. Je suis pas sûr. Alors. Ok. Bouclier ansonium robuste. On va remplacer un truc, non ? On va remplacer celui-là. Fantastique. Ok. Pardonnez-moi. Ok. Ça c'est bon. Merci. Donc là l'indice, c'est qu'il faut utiliser les flèches de bois. Ah mais celui-là, on peut y accéder comme ça. On peut utiliser ça comme ça. Alors. Bah oui mais c'est nul. Ok. C'est pas très très compliqué. Je suis un peu déçu, je dois la blette. Je suis un peu déçu, je dois la blette. Ok. Ok. Bon les cocos vers 13h, je vais aller manger quand même. Il faut pas oublier d'aller manger. C'est important. Hop là. C'est important. ok donc on en a 8 on va pouvoir faire le max stamina du premier coup on va juste aller trouver une statue de la ds un moment et on fera un full stamina ça fera du bien et c'est donc parti pour la tour into le dernier souvenir j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est ce que c'est que ce fameux dernier souvenir et voir ce qui est arrivé à zelda mais c'était sûr c'était sûr qu'il y avait une histoire de quelqu'un qui allait se transformer en dragon un moment un autre c'était soit la soeur soit soit la soeur soit soit soir au roux après c'est de couper la main ou je sais pas quoi tu vois un truc comme ça c'était obligatoire ce qu'on trouve de quoi faire une oh un elusis ici bon ben on sait qu'on y reviendra plus tard là faut pas que je me laisse distraire là où est la tour plus t'encontre va très bien allez c'est parti faudra que je passe à illimite aussi pour customiser mon paravoile il va être le putain de symbole de des des du miroir de l'ombre on a eu dans ce dans cet ami beau look et trop beau du coup je suis sûr encore un truc il avait le terminal en plus écoute pas de chance pour toi oh il m'en a donné deux en plus oh mais quelle gentillesse il me donne deux ailes plus le terminal dont j'ai besoin je ne savais même pas que j'en avais besoin mais j'en ai besoin je ne savais même pas que j'en avais besoin mais j'en ai besoin et il me l'a donné et ça c'est trop sympa ça ça c'est un vrai copain ça ça c'est un vrai copain ça il nous donne tout ce dont on a besoin et même les choses qu'on sait pas qu'on en a besoin ah le terminal tu l'as repris au monstre ah merci tu m'enlaves une de ces épines du pied en plus ce truc est tellement lourd ça m'arrange que tu l'aies porté je vais pas te mentir je crois que c'est une force de porter un truc pareil alors du coup monsieur si ça s'embête pas tu peux le poser là bas bien sûr allez hop t'inquiète pas de soucis je comprends je comprends les gens qui sont faibles ont besoin d'aide tu m'as sauvé la mise je vais l'installer immédiatement dans la tour de connaissance je comprends les gens qui sont faibles comme ça ont besoin d'être allez un bon coup de vis surtout le vis fait pouit pouit apparemment voilà cette fois-ci c'est bien vissé le monstre qui arrive à le piquer il est pas encore sorti de l'oeuf vous avez compris c'est rigolo parce que c'était un truc qui volait j'aurais jamais pu y réparer sans toi je suis vraiment hyper reconnaissant nice par contre pourquoi est-ce que dès que je m'approche d'un PNJ il se fait bousculer qu'est-ce qui se passe ? pourquoi est-ce que Link bouscule les PNJ dans ce jeu ? pourquoi est-ce qu'il le faisait pas avant et pourquoi est-ce qu'il le fait maintenant ? pourquoi est-ce qu'il tabasse les gens ? et du coup il y a le troisième labyrinthe qu'on pourra aller faire aussi oh incroyable tellement de bonnes nouvelles j'en suis à combien d'elles de Kakuda d'ailleurs ? Kaduka ou Kakuda ? 11 Kakuda plus que 7 faut qu'on trouve des Kakuda en masse je vais le faire avant d'aller au dernier labyrinthe absolument pour avoir un full set ultra complet ok l'ajout du saxophone dans cette BO fait tellement de choses aussi ça la rend tellement incroyable ce petit saxophone là allez vous avez débloqué la totalité de la carte de la surface vous avez débloqué la totalité de la carte du ciel désolé j'avais pas fait ça à la dernière tour pardon le doublage important et bien c'était la dernière fois qu'on voyait cette cinématique avec les petits bruitages du PTSD il y a même un sanctuaire là-bas comme c'est sympa moi je crois que je sais où est-ce qu'on ira pour farmer le Kakuda tiens là toi non il est parti où ? yes il m'a encore lâché deux ailes mais c'est des copains les Kakuda en ce moment non arrête je voulais juste ramasser ces saloperies ah du coup voilà c'est inverse ça c'est plus facile à buter ok alors c'est parti il y a encore un Kakuda là-bas avec un lesalobou avec un lesalobou attendez 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 je me laisse pas disperser mais je me laisse un tout petit peu disperser d'accord je me laisse un tout petit peu disperser ok Kakuda c'est fait le lesal va venir péter la gueule il y a juste Il m'en a donné 3 ? Non, 2 Putain mais c'est des vrais copains les Kakuda en ce moment là Il me donnait rien avant et là maintenant j'en ai moult quoi Il y en a 2 là bas en plus regardez Non je déconne on va aller faire le souvenir avant Ok c'est parti Allez dernier souvenir C'est parti Que s'est-il passé Qu'est-il advenu de Zelda Que lui est-il arrivé Ah putain c'est elle qui a fait l'envol Mais non c'est pas possible Elle va remettre la tablette froid La fameuse lame purificatrice Bah c'est bon Allez c'est bon A coucher là Plus grand est le pouvoir qui l'a nourri On a compris le plan Ton pouvoir est grand Je ne parle pas que de celui du temps Tu possèdes le pouvoir sacré Qui dissipe les ténèbres du mal Eh oui Pierre occulte par un être ingéré Voit la chair en dragon transformé Immortel devant l'éternité Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Qu'est-ce que c'est que cette flamiche bleue là ? Dame Mineru Je m'en remets à vous Qu'est-ce que c'est que cette flamiche bleue là ? Qu'est-ce que c'est que cette flamiche bleue là ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se planter l'épée dans le cœur ? Link Je t'en fais la promesse Je soignerai l'épée de légende En attendant le jour où elle te reviendra Je ferai grandir son pouvoir en les radiant de ma lumière Avec cette arme Tu parviendras à terrasser le roi démon Qui désire un grand dragon renaître Sacrifie l'essence même de son être Je t'en prie Je t'en prie D'accord elle s'est pas apontée dans la tranche Link Protège mon peuple Putain Sarah ce qu'est-ce que c'est beau Le roi démon du coup ça explique le dragon quoi mais comment ils sont en vie eux ah mais parce que le roi s'est sacrifié pour protéger tout le monde mais oui ils sont pas morts ok cercle de princesse de la sérénité elle c'était pas l'avant celle là et du coup c'est là qu'elle épée de légende elle va juste nous la remettre non il va falloir qu'on a la chercher et oui parce qu'elle sait pas elle est pas au courant et bah est-ce qu'on est pas sur le cul et bah est-ce qu'on est pas sur le cul mais attends quoi il y a encore des souvenirs au milieu qu'on a pas au secours à l'aide il y a encore des trucs qu'on connait pas oh mon dieu je sais que je massacre une magnifique scène mais elles repousseront oh la 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 limite ça me fait chialer tiens j'ai les yeux humides c'était beau putain et Adeline Chataille c'est ça hein c'est ça son nom si je dis pas de bêtises c'est ça Chataille pardon bravo à toi franchement GG à toi Adeline énorme énorme doublage français incroyable incroyable ah ça change du premier jeu ou ou elle était dans l'évap alors la force de la rotation oh mon dieu au secours quoi encore ah oui ça c'est une source d'énergie d'accord ok donc là on nous apprend qu'il faut trouver une boîte en fer d'accord j'ai compris ah faut juste la coller juste de la colle qu'est-ce que j'ai pour conduire le courant moi ah il faut pas aller toucher ça il faut pas aller toucher ça il faut pas aller toucher ça alors on me file un lance-flamme et un coffre bouclier de sonium ultime bouclier de sonium ultime ça va remplacer un bouclier de sonium standard voilà un robuste pardon et du coup quoi c'est quoi l'histoire des lance-flammes là qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse moi de se lance-flammes je comprends pas exactement ce qu'il faut en faire ah il faut allumer le d'accord ok ah mais attendez mais ça c'est le voilà c'est bon j'ai compris j'ai compris j'étais pas sûr mais j'ai compris alors deux secondes salut Zougi tu t'apprêtes à voir le alors tu es arrivé à deux secondes de te faire spoiler le jeu mais de ouf heureusement tu as réussi à arriver à arriver deux secondes trop tard donc on ne dit plus Rin évidemment puisque Zougi est sur le sur le stream tu es arrivé à deux secondes du dénouement du scénario fin du dénouement du scénario c'est pas la fin du jeu mais voilà quoi elle va être très drôle cette vous êtes prêts ? la force de ratation les viewers oui lance-flammes tornades je regarde l'image avant de cliquer ouf bah là l'image ça aurait été un spoiler en vrai l'image aurait été un spoiler quand ça fait cinématique je clique pas rien que l'image ça aurait été du spoiler ça aurait été terrible ça aurait été vraiment très terrible bon bah les cocos du coup évidemment je reviens cet après-midi parce que au secours quoi tellement de tellement de choses tellement de choses demain vezou demain en plus il fait moche demain après ma lion le matin on sortira mais il fait moche à lion on a fait une petite météo on a fait un tout petit instant météo tout à l'heure bon allez coco ça va être le bon moment pour s'arrêter je pense après ce magnifique sanctuaire on sort le matin oui en pleine forme on ira faire le marché des légumes ou je sais pas quoi on reviendra cet après-midi je vais aller faire des courses donc je pense que je reprendrai le stream vers genre 15h ou un truc comme ça bon le scénar du jeu est dingue en vrai le scénar du jeu est dingue en vrai ah c'était de la folie c'était de la folie tiens ferme les yeux deux secondes oui ferme les yeux deux secondes je te dirai quand tu peux les rouvrir ok c'est bon tu peux rouvrir tu peux rouvrir hop hop là voilà c'est bon normalement tu es spoil free allez les cocos on va s'arrêter là dessus merci à vous d'avoir été là cet après-midi on revient donc à 15h à peu près tiens je suis par là ouais mais t'inquiète rien ne craint rien ne craint je vous fais des bisous je vous dis à cet après-midi et puis voilà il faut que je fasse des courses donc on fera des courses je pense que cet après-midi on fera soit les auras soit maintenant que j'ai vu toutes les larmes je ne sais pas ce que je ferai maintenant que j'ai vu toutes les larmes oui ici il y avait l'histoire des relais là à aller faire bref des bisous à cet après-midi à cet après-midi à cet après-midi à cet après-midi Merci.